Les données épidémiologiques concernant l'arthrose sont très fragmentaires. En population générale notamment, nous vivons avec deux grandes statistiques, l'une est américaine, l'autre est hollandaise. Elles ont l'inconvénient toutes les deux de remonter à la fin des années 80, donc d'avoir presque 30 ans d'âge. Et avec le vieillissement des populations, il est clair que ces chiffres sont à réactualiser. Mais alors pour prendre les choses de façon plus pragmatique, à travers des enquêtes telles que la sécurité sociale, etc., qui sont des estimations et non pas des chiffres scientifiquement établis, en gros, si vous voulez, il y a 9 à 12 millions d'arthrosies qui consultent en France par an. Voilà, c'est toute arthrose confondue. Une autre façon de dire les choses, c'est qu'à partir de 50 ans, un Français sur deux est arthrosique. La douleur qui n'est pas continue, c'est une douleur de charge, une douleur mécanique, une douleur à l'effort qui se calme dès qu'on est au repos. Mais au fil des mois, voire des années, cette douleur va devenir de plus en plus présente, de plus en plus intense. Et par ailleurs, la dégradation de l'articulation, du cartilage, puis des autres éléments de l'articulation, vont faire qu'à cette douleur va se greffer une raideur articulaire progressive, une destruction articulaire, qui va entraîner, raideur plus douleur, le handicap de l'arthrosie. Clairement, à l'heure actuelle, la prise en charge, à travers toutes les recommandations qu'on a pu établir, d'abord à l'échelon européen, puis à l'échelon international, clairement, c'est l'association de moyens pharmacologiques, des médicaments, et de moyens non pharmacologiques. La seconde règle étant, mais c'est, j'ai envie de dire, une évidence, il faut adapter les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques aux malades auxquels on a à faire face, c'est-à-dire adapter l'intensité de la maladie aux comorbidités, aux désidérata du malade. Les désidérata d'un malade de 90 ans ne sont pas ceux d'un malade de 50 ans, etc. Arthrose égale, pareil.